« Matsukaze », ce mot japonais signifie « le vent dans les pains ». C'est aussi le nom d'un opéra donné en Première Mondiale hier à La Monnaie, l'Opéra National de Belgique. L'œuvre est du compositeur japonais Toshio Osokawa Nea Hiroshima, la mise en scène d'une chorégraphe de talent, l'allemande Sacha Waltz. Au cœur de cette œuvre contemplative, il y a l'homme et sa relation avec la nature. Frédéric Cantu nous en dit plus. L'œuvre de Toshio Osokawa puise aux sources de la musique traditionnelle japonaise comme de la musique occidentale qu'il a étudiée à Berlin. Inspiré d'un classique du théâtre Noh, Matsukaze incarne à nouveau ce lien entre Orient et Occident, cher aux compositeurs. La pièce de Noh originale est un peu trop longue. Elle dure deux heures et tout y est très lent. Ça paraît un peu ennuyeux aujourd'hui. Dans le Noh, chaque mouvement a une signification. L'interprétation est très limitée. La vision d'une chorégraphe contemporaine est beaucoup plus libre. Je me suis laissée imprégnée par l'ensemble de la philosophie japonaise, par le bouddhisme, par la cérémonie du thé, par l'architecture japonaise et celle du théâtre Noh. Et j'ai bien sûr essayé de ressentir l'esprit du Noh. Matsukaze et Mourazame, deux sœurs amoureuses du même homme, meurent de chagrin suite à sa disparition. Elles se transforment alors en esprit, poursuivies par leurs désirs inassouvis. Cette dimension de rêve et d'inconscient est un élément très important du théâtre Noh. Ces niveaux intermédiaires où flottent les âmes et les esprits sont incarnés ici par les danseurs. Le vent, la pluie, le bruit de la mer font partie intégrante de la partition de Matsukaze. Comme souvent chez Ozokawa, les liens entre l'homme et son environnement sont une des thématiques de la pièce. Dans cette pièce, la nature a une fonction de purification, de régénération. Les personnages tentent de trouver l'harmonie avec la nature. On n'essaie pas de se mettre au-dessus de la nature, de la contrôler, mais de faire preuve d'humilité devant ses forces. Matsukaze signifie « vent dans les pains » et c'est en se fondant dans la nature que les deux héroïnes trouveront finalement leur salut. Une morale à méditer aujourd'hui.